La première fois que j'ai vu une pièce de théâtre, c'était avec mon collège, il y a très longtemps, je ne me souviens plus le titre. Après, dans une démarche plus personnelle, c'était la troupe d'Eschoy Machaïef au volcan. Mais pareil, j'ai vu toute la série, donc je ne me souviens plus dans quel ordre ça s'est produit. C'était dans Parking, donc une réalisation du théâtre de l'Impossible. C'était un théâtre à l'arraché qui s'était déroulé dans le deuxième sous-étage sous-sol du parking de l'espace Oscar de Meijer. Après, dans un théâtre un peu plus conventionnel, ça a été Guerre de Lars Noren, toujours avec le théâtre de l'Impossible. J'ai été primé, enfin nous avons été primés, la troupe du théâtre de l'Impossible, c'était au Festival Festéa du Théâtre Amateur. Nous avons été sélectionnés comme troupe normande pour représenter notre région, donc au niveau national, avec petites histoires de la folie ordinaire de Petr Zelenka. C'était sur balle perdue, voilà, le théâtre à l'arraché. Après, dans un format de pièce plus conventionnel, c'était Sarah Killer, un passage d'une photographie très croustillante, je me souviens. C'était dans le cadre du festival du Béon, les Moissons d'été, le mois de septembre de cette année, voilà, 2018. Alors, on n'a pas encore joué au Bastring, nous jouons, nous sommes programmés le 1er février 2019, ça sera la première date, donc voilà, appel au public. Alors, la première fois que j'ai joué dans un court-métrage, c'était pour un copain qui passait une certification afin de pouvoir intervenir dans les classes audiovisuelles de son lycée. Donc là, ça a été un dépannage. Ensuite, ça a été pour Franck Lesniac et M. Guillaume Fermat, Compte à rebours, et ensuite Chronique 44. Voilà, là, c'était le rôle le plus conséquent qui m'avait été attribué. C'était à l'occasion des 70 ans des bombardements de la ville. C'était au cours de la première édition du Kino Havre, avec les copains de l'improvable, voilà, c'était la première fois. Alors, nous, nous avons été primés, puisqu'en fait, nous sommes une équipe de co-réalisateurs, nous avons été primés pour la première fois avec un court-métrage qui s'appelle Sugar Daddy, dans le cadre du festival du court-métrage organisé par Les Encres Noires, que nous organisons par ailleurs. La première fois, c'était dans ce festival du court-métrage. Nous en sommes à la cinquième édition, si je ne m'abuse. Donc, il y a à peu près 4 ans, 4-5 ans maintenant. Et la première fois que tu as répondu à cette question ? Il y a 10 minutes à peu près. Ha ha ha.